Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. La compagnie ivoirienne d'électricité a récompensé les meilleurs élèves de Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien et la Banque mondiale ont convenu de la nécessité de développer une phase 3 du PGDEC environ 13 000 jeunes sont concernés. Et dans le Haut-Sassandra, la passation de charges au conseil régional a eu lieu. Ils sont heureux de cette reconnaissance. Ces élèves ont été récompensés par la CIE pour leur détermination dans le travail. C'est désormais une tradition pour la compagnie ivoirienne d'électricité de célébrer l'excellence. Cela fait exactement 9 ans que la CIE et toute son équipe reconnaissent le talent des élèves qui se démarquent dans leurs écoles respectives à travers leurs résultats. Lorsque tout à l'heure on a entendu la représentante s'exprimer, on a entendu traduire les sentiments de tout le monde, je crois qu'on a tous vu que c'était l'excellence en mouvement, l'excellence en action. Donc rencontrer ces élèves, les voir avec leur potentiel qu'on essaie d'accompagner, qu'on essaie de développer, ça nous montre que notre initiative doit continuer. Parce que ce sont ceux-là qui sont en national aujourd'hui, mais c'est une centaine d'élèves sur tout le territoire qui ont eu l'occasion comme ça d'être valorisés, accompagnés et primés par la CIE. Ce prix représente le fruit d'un travail de dur labeur pour les bénéficiaires. En concernant la façon particulière d'étudier, ce n'était pas aussi fixe qu'il n'y a pas eu une façon très particulière, mais je me suis adapté, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, mais je me suis adapté, je me suis fixé le challenge et j'ai rélevé le défi, je suis là aujourd'hui. Je ne veux pas dire que c'est pour ma grâce aussi, mais aussi la grâce de Dieu, que je suis là aujourd'hui. C'est également l'occasion pour certains d'exhorter leurs camarades à redoubler d'efforts à l'école. J'aimerais dire à mes amis que c'est le travail ceux qui payent, il faut se fixer des challenges, des objectifs, il faut être discipliné, il faut beaucoup travailler, peu importe les erreurs, peu importe le parcours, même si tu as trébuché pendant ton parcours scolaire, tu peux aussi te relever parce qu'au bout de l'effort, il y a toujours de l'espoir. J'aimerais exhorter mes camarades à toujours étudier. Rappelons que les lauréats ont tous reçu un chèque allant jusqu'à plus d'un million de francs CFA et des téléviseurs des mains des responsables de la CIE. La phase 3 du projet emploi jeune et développement des compétences PGDEC est lancée. Ce sont environ 13 000 jeunes âgés de 15 à 30 ans, dont 5 000 en 2023, qui bénéficieront d'une insertion professionnelle à travers des programmes d'apprentissage en alternance dans des entreprises et des centres de formation. Le lancement a été fait lors d'une conférence de presse qui s'est tenue dans les locaux de l'Agefop. L'objectif est d'améliorer l'accès des jeunes hommes et femmes ivoiriens à l'emploi en leur offrant des opportunités d'une première expérience professionnelle et d'une formation professionnelle complémentaire adaptée aux besoins du marché de l'emploi. Les sélections vont commencer à Abidjan, dans le district d'Abidjan, où on a choisi 8 communes d'Abidjan. Nous commençons le 9 octobre par la commune de Mouacouli et de Portboué. Ensuite, les équipes vont se déployer dans les autres communes d'Avidjan jusqu'au 15 novembre. Mécanique, couture, construction métallique et métier du BTP sont entre autres les formations dont ils bénéficieront. Une formation dont la durée varie de 1 à 2 ans selon le métier choisi. Aujourd'hui, par le biais de la formation, j'arrive personnellement à me prendre en charge. Il y a une bonne maîtrise du domaine que j'ai appris, durant lequel je me suis formé. Et grâce à cela, aujourd'hui, j'arrive à faire des débuts, j'arrive à réaliser des matchments. J'arrive même à me prendre en charge personnellement. Ainsi, au terme de la mise en œuvre des deux premières phases du projet, respectivement de 2012 à 2016 et de 2017 à 2020, ce sont au total 12 623 jeunes qui ont pu bénéficier de qualifications à travers des formations par apprentissage. Conférences, circuits touristiques, divers concours, parade du roi et des chefs traditionnels, danse traditionnelle, prestations de tambour, hommage aux anciens combattants et fête des ignames. Voilà le contenu de la 8e édition du festival culturel à Daïe-Caissier, annoncé à la presse nationale et internationale le 21 septembre dernier. Placé sous le thème « Transmission intergénérationnelle de nos us et coutumes », les organisateurs entendent répondre à la problématique de la conservation et transmission du patrimoine culturel bronc. Ce festival se veut aussi honorer les rituels du royaume bronc, d'où la célébration du rituel de la fête des ignames, du faux-djo aux fêtes des enfants ou de la jeunesse, du mouroufier, du faux-fier et enfin le rituel de la fête des ignames du roi dénommé à Daïe-Caissier à Amonvie. Aujourd'hui, c'est quelque chose que nous ne devons pas laisser disparaître, puisque c'est la seule chose qui unit tout le monde dans l'année. C'est la seule chose qui fait en sorte que toutes les familles se retrouvent chaque année, les parents se retrouvent chaque année autour de nos us et coutumes. Donc nous sommes en train de reconstituer tous ces rituels et puis le fait des circuits touristiques. La Daïe-Caissier Festival, qui se déroulera du 17 au 21 octobre à Tabagne, dans le département de Bondoukou, répond à des attentes spécifiques, comme renforcer les liens d'intégration entre les brands de Côte d'Ivoire et ses alliés au Ghana ainsi que la diaspora. C'est fait. Mamadou Touré occupe désormais le poste de président du Conseil Régional du Haut-Sassandra. Le professeur Alphonse Djedjemadi a passé la main le lundi 24 septembre à la salle de réunion du Conseil Régional. Après, la signature de l'ensemble des dossiers place à la passation de charges dans une ambiance fraternelle. Il s'agit d'une procédure de passation de charges entre nous-mêmes et le président sortant et ça a été l'occasion de passer en revue l'ensemble des projets, des dossiers gérés par le président sortant les cinq dernières années. Les cadres de la région saluent l'ambiance dans laquelle la cérémonie de passation de charges a ses tenues et souhaitent que cette ambiance demeure tout au long du mandat de la nouvelle équipe. On peut dire que ça a été pratiquement une fête. Vous avez vu, il y a eu des applaudissements. Le préfet l'a dit aussi. De sa carrière de préfet, il a vu des passations, mais là, aujourd'hui, ça peut faire école. Ça veut dire que les acteurs politiques du Haut-Sassandra sont des acteurs majeurs. Pour rappel à le ministre, Mamadou Touré a été élu président du Conseil Régional du Haut-Sassandra à l'issue des élections régionales et municipales du 2 septembre 2023. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information se poursuit sur 7info et sur www.7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada